Bonjour, bienvenue, aujourd'hui je vais te raconter comment prendre une araignée dans ses bras même si tu es arachnophobe, oui c'est possible et ça en quelques minutes seulement donc reste bien avec moi, je te raconte l'histoire de mon client et bien oui, l'arachnophobie c'est la peur des araignées et oui, c'est quelque chose qui est très répandu, c'est l'une des peurs les plus répandues peut-être que c'est ton cas à toi ou quelqu'un que tu connais et bien laisse-moi te raconter l'histoire et comment tu peux t'en libérer, t'en débarrasser définitivement et très rapidement voilà, alors d'abord je me présente, je m'appelle Olivier Combes avec un S et j'accompagne justement les gens qui sont envahis par leur peur, qui sont bloqués par leurs émotions débordantes à transformer leur vie, à oser réaliser leurs rêves et à changer radicalement leur existence voilà, alors, et bien je vais te raconter l'histoire de ce client qui est venu me voir et qui avait une peur des araignées alors, il avait une peur des araignées assez importante et surtout pour lui, c'était la honte oui, il avait honte de ça peut-être que c'est ton cas qu'il y a en ce moment, le printemps arrive et les petites bêtes, elles ressortent, alors ça peut être des araignées, des insectes volants, enfin il y a certains trucs et bien lui, il ne pouvait pas, il ne pouvait pas, il avait, c'était quelque chose d'impossible il sentait bien ce truc qui montait en lui, qui le bloquait, ce cœur qui battait, la transpiration, les sueurs froides, les mains moites et puis surtout, il n'arrivait plus à respirer et il fallait qu'il fuit, qu'il s'en aille et c'était sa femme qui allait sortir les araignées pour lui et ça, et bien c'était très pénible pour lui il en avait marre d'être handicapé par cette phobie il en avait marre de ne pas pouvoir être celui qu'il voulait être celui qu'il était vraiment au fond de lui voilà, alors, peut-être que toi aussi tu es terrorisé par les araignées peut-être que tu es bloqué pour certaines choses je vais t'expliquer comment c'est possible de s'en libérer rapidement et définitivement voilà, alors, cette personne, elle est venue me voir déjà, on discute, on prend un premier contact on évalue un petit peu la situation et puis surtout, je lui apprends je lui apprends des outils, je lui apprends des techniques et puis une fois que j'étais certain qu'il pouvait se confronter à cette ancienne peur parce qu'une fois qu'on a nettoyé, qu'on a libéré cette émotion débordante, cette phobie, cette peur et voilà, c'est simple même un enfant de 10 ans peut le faire et bien, après, il faut se confronter j'invite les gens à se confronter alors là, donc, j'ai été chez lui parce qu'il n'habitait pas très loin et on a été dans son jardin il avait une serre parce que sa femme, elle adorait jardiner elle avait une serre mais pour lui, c'était un lieu, le lieu maudit le lieu où il ne pouvait pas mettre les pieds où il ne voulait absolument pas mettre les pieds et donc, on est allé se confronter à ça on était dans le jardin et puis, bien sûr, quand il est arrivé près de la serre déjà, l'émotion montait, déjà ça alors, je ne vais pas... voilà, on n'est pas resté là-dessus on est allé dans le jardin et puis, du jardin, on est passé dans la maison et je l'ai fait asseoir et le travail a commencé et là, en quelques minutes seulement il a libéré, il a accepté il a vécu cette peur pleinement, complètement et c'est ça toute la différence arrêter de gérer arrêter d'essayer de contrôler d'essayer de passer à côté d'éviter ça mais accepter et vivre pleinement cette peur pourquoi ? pour s'en débarrasser pour que cette peur qui est complètement irraisonnée une petite araignée, elle ne va rien te faire de bien méchant, tu ne risques pas de mourir à cause d'une petite araignée on parle, voilà, tu n'es pas en Amazonie donc, soit tranquille, keep cool tout ça, c'est juste ton cerveau qui fait des sensations qui t'envoie des sensations qui t'envoie cette peur complètement démesurée mais ça, ça n'a pas lieu d'être et une fois que tu l'écoutes une fois que ton cerveau comprend qu'il n'y a vraiment pas de raison d'avoir peur et bien, on passe à autre chose et l'autre chose, c'était se confronter donc on retourne ensuite dans le jardin et puis là, plus rien pour lui il ne sent plus ses mains moites ses frissons cette envie, cette blocage de la respiration il ne sent plus tout ça alors bien sûr, ça tourne son tête il dit, mais si je trouve une araignée comment ça va se passer ? donc, je l'accompagne, je suis là et on arrive devant la porte de la serre oui, là, au pied, une araignée là et lui, sans vraiment réfléchir sans vraiment y penser il se penche, attrape l'araignée et la déplace pour pouvoir rentrer dans la serre oui, oui, il a pris une araignée dans ses mains lui, lui aussi, n'en revenait pas il était complètement abasourdi de joie il sourit, il a crié il a appelé ses enfants appelé sa femme sauté dans les bras de sa femme ils se sont embrassés ils ont vraiment fêté ça on a bu un coup c'était vraiment la joie il débordait de joie et tout le monde était heureux les enfants, sa femme pourquoi ? parce que ça avait changé changé complètement sa vie et ensuite, il a pu jardiner avec sa femme il a pu faire des choses qui jusque-là lui semblaient impossibles pourquoi ? et bien parce qu'il a osé oui, il a osé changer les choses alors toi aussi si tu as vraiment envie si tu décides de changer et d'oser changer ta vie et bien, je te donne rendez-vous tu peux réserver un appel avec moi c'est ce que je t'offre voilà, un appel gratuit avec moi pour qu'on puisse discuter et voir comment je peux t'aider comment toi aussi tu peux oser faire les choses que tu n'oses pas faire aujourd'hui pour être complètement libre serein apaisé dans ta vie et ne plus être confronté à cette problématique vivre simplement tranquillement légèrement voilà voilà ce que je te propose alors je te dis prends bien soin de toi le seul risque que tu as c'est d'aller mieux voilà viens vers cette sérénité émotionnelle cette sérénité en toi c'est tout ce que j'ai envie d'apporter aux gens de donner et toi je te t'offre donc cet appel si tu réserves voilà si vraiment tu as envie de changer réserve ça si tu cherches à comprendre à essayer de voir comment ça se passe et bien va voir les autres vidéos sur ma chaîne youtube inscris-toi à ma page Sofronerty ma page facebook voilà tu peux faire ça renseigne-toi mais c'est vraiment l'appel c'est comme voilà ne réserve pas pour n'importe quoi juste pour avoir pour répondre à des questions tu peux m'envoyer un mail si tu veux juste répondre aux questions tu t'inscris pour un appel si tu veux vraiment changer ta vie si tu veux vraiment te débarrasser de ta peur de ton arachnophobie de toutes ces peurs qui te envahissent et que te pourrissent la vie voilà voilà ce que je voulais dire je te dis à très bientôt prends bien soin de toi et de tes émotions au revoir et de tes émotions et de tes émotions et de tes émotions